Ah putain, allez, ça y est, je l'enlève. Allez, à partir de maintenant, je m'habille comme je veux. J'ai ma propre personnalité. Tiens, je vais la remettre comme ça, ça la fera bien chier. Ah ça y est, moi je suis parti à faire le con, ça y est. Ah c'est fini là, Jackie. Ah je peux dire que je vais me faire flasher direct sur le turbo de la connerie là. Ça y est, j'ai commencé à faire le con. C'est ce que j'ai fait ? Hier ça, j'ai croisé un type dans la rue, j'ai dit « Bonjour Bernard ! » Alors que je ne le connaissais même pas. Tu sais que t'as vu que je peux être complètement fou. Allez, c'est parti, je fais le con, tiens, regarde. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un whisky ? Mais à la place des glaçons, on me mettrai des apéricubes. T'as vu que je peux être complètement taré, hein ? Boum boum ! Elle va t'obliger de nous servir, hein ? Et tu sais pourquoi ? Parce que, Jackie, le client est roi. Et tu sais d'où vient l'expression « le client est roi » Jackie ? Du Moyen-Âge, de Louis XIV. T'as vu que les mecs, à l'époque, ils allaient dans des brasserines et qu'on allait comme ça, commander des Monaco, des Pepsi, des Coca. Mais, ils étaient clients, mais ils étaient rois, tiens. Tiens, on était comme ça. Tiens, regarde le mec, disons, on dirait Louis XIV. Oui, c'est Louis XIV, mais il est client, mais il est roi. T'as vu que ça, le client est roi. C'est fou, hein ? C'est ça, l'expression. Ça paye pas de mine, hein ? Ça paye pas de mine. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression « paye pas de mine » ? Des méronvardsiens, en fait. Parce qu'à l'époque, les mecs, ils étaient à cheval, tu vois, et puis ils faisaient des croquis, ces cons-là. Des jetons de la Loire, des ponts-le-vis, des conneries comme ça. Mais ils étaient, en moyen de locomotion, à cheval, t'as tout le temps. Ils étaient au galop, très souvent. Et à un moment, tu vois, ils prenaient les crayons en vol, comme ça, hop là ! Mais ils n'avaient pas le temps de les payer, c'est pour ça. Ça paye pas de mine. C'est ça. C'est ça, j'ai dit. Ça t'embauche un coin ? Tiens, bouche un coin, c'est tout ça. C'est bon, j'arrête. Arrête, arrête avec ton portable, la tripotée de portail. Je sais pas si vous avez tous avec vos portables à la con, là. Parce que j'ai l'impression que t'as pas conscience que t'as une grenade pour exploser à un minute à côté de toi. Et la grenade, elle va faire des victimes, mon pote, hein. Tiens, regarde, mademoiselle, il est vide et demi. Et pourtant, c'est la pleine lune. Coucou. Ah, je me suis fait de la ligne à haute tension. Ah, non, non, non. Et depuis, je peux dire, ça me donne une patate. Mais les pompiers, ils me l'ont dit, hein. Ils me l'ont dit, monsieur, vous vous êtes éclairé de l'intérieur, hein, carrément. Et il suffit que, toi, tout mon système capillaire, c'est complètement dégingué, complètement. Chaque chevaux, tu vois, a décidé de lui-même de changer de place, tu vois. Ça a tourné. Ça a tourné pendant une heure. Tu vois, ceux-là qui sont devant, tu vois, ils étaient derrière, tu vois. Et ceux-là, je te déploie d'où ils viennent. C'est fou, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, c'est super, hein. Et tu vois, juste après, tu vois, j'ai dit, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de bouffer du crépit. Je suis parti, la vitesse du son, de la lumière, tu vois. Je suis allé chez moi, j'ai bouffé tout le crépit chez moi. C'est con, hein. Ça m'a mis deux jours, hein. Tu vois, j'ai mis du temps, hein. Mais j'ai bouffé tout jusqu'au moindre crépit. Mais c'est délicieux, le crépit, hein. Ah, ben, tu passes à la maison, moi, je te fais un foie gras crépit ou un croix de crépice. Déjà, pou, pou, pou. Oh, putain, qu'est-ce que je me sens bien. Ah, tu sais que je viens d'un... Je me suis fait un petit week-end de célibataire, hein. Ah, gars, super. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient l'expression pchit ? Du Maroc. Parce que là-bas, ils fument du pchit. Est-ce que fou ? Oh, là, là, j'ai chaud. Oh, t'as pas chaud, toi ? Tiens, tu veux pas me mettre mon thermostat, là ? Tu le descends à deux, s'il te plaît, parce que je l'ai mis à six. Je vais payer une note, moi, ce mois-ci. Oh, j'ai faim, j'ai faim. T'as pas faim, toi ? Tu veux pas un osso-bouco, hein ? Mademoiselle, un osso-bouco, s'il vous plaît. Viens, frère, t'en veux un, toi ? Deux osso-bouquis, s'il vous plaît. Ouais, qui s'y a, on est même pas les fous-fous-fous-fous-fous. T'as arrêté avec ton portable, c'est pas vrai. Qui s'appelle qui, là ? Donne-moi ça. L'hôpital ? Un business qui fait des milliards, mais que à cause de moi, c'est ça ? C'est qu'il y a quand même un truc avec la masturbation. Surtout qu'il y a quand même un tabou. Parce qu'en vrai, c'est un truc qui est gratuit, OK ? Ça fait de mal à personne. T'as besoin de rien, à part d'une main. C'est un avantage qu'on a sur les Roms, quand tu réfléchis bien. Déjà, tu vois, non, un Roms qui se branle, il fait du feu. C'est un autre délire, ça, tu vois ? Mais je trouve que le malaise qu'il y a, à part d'une masturbation, ça m'énerve de dire ça, parce qu'on est dans un truc de suprême féminisme, d'égalité homme-femme. Mais le malaise qu'il y a, malheureusement, mesdames, c'est à cause de vous. Parce que, si je fais sortir toutes les femmes de cette salle, je ne garde que les hommes. Et je redemande, qui se masturbe ? Elle est là des « moi ! » « Matin, mes gis, soir ! » « Moi, j'allais faire une périodeurale, c'est bien quand ça marche. » Alors là, je veux dire, tu dois complètement profiter de l'instant présent. Je ne sais pas si tu réalises, mais c'est tes derniers moments d'insouciance, de légèreté, de bonheur, avant au moins 30 ans. Il va être quoi comme un signe ? Scorpion ? Et toi, tes ballons, c'est ce que je te disais. Profite. « Mais non, mais tu n'as pas de goûteuse ? » « Mais non, mais tu n'as pas de goûteuse ? » « Mais tu n'as plus besoin d'être humain, mais tu n'as plus une femme, tu n'es plus une femme, tu n'es plus une maman. » « Vous l'avez dit au patron ? Non, pas encore. Vaut mieux éviter, il déteste les plondeuses. » « S'il demande que vous avez, vous diriez que vous faites de l'aérophagie. » « Et votre mari, ça va, il est content ? » « Oui. » « C'est ce qu'il dit toujours au début. » « Et au niveau, oui, ça ne bloque pas trop ? » « Oui, un peu. » « Il veut assister à l'accouchement ? » « Alors ça, ça va anéantir définitivement votre vie sexuelle. » « Non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toutes sortes de femmes enceintes. » « Oui, je sais qu'il est 3h du matin. » « Merci. À tout à l'heure. » « Et en plus, les femmes enceintes avec chef chaleur aujourd'hui, elles sont ravies. » « Il est 8h22. » « Et là, qu'est-ce que je vois ? Un bateau qui coule. » « Et à quelques mètres de ce fresque, une sublime créature d'environ 25 ans, pas plus. » « Une mannequin américaine, hier je dis. » « Qui hurle au secours, à l'aide, je me noie, je me noie, venez mettez, venez mettez. » « Dans un français, un, quatre. » « Et autour d'elle, une demi-douzaine de requins. » « Oui, six, oui. » « Je crois qu'il y en a qui ont la cassette. » « Je me suis dit, Franck, mon bon Francky, cette fille va peut-être mourir sans jamais avoir connu l'amour. » « Le vrai. » « Ni une ni deux, j'ai plongé 80 mètres de chute, même pas peur. » « Ouverture des bras, saut de l'ange dans le vide, suivi d'un saut périlleux avant, saut très périlleux arrière. » « Position des petits Jésus, du grand Jésus, plus que 30 mètres. » « Pour la glatérale avant-gauche, car mes chasseurs arrière-trois, on regroupe les jambes, et là, pour la déconnade, j'ai fini en bombe. » « Je me mets le limous. » « Ah, c'est tout moi, je suis foufou dans ces moments-là. » « Et après, elle est tombée dans les pommes, enfin dans les ursins, comme on dit. » « Et là, j'ai attravé par les mains, enfin par les moignons. » « On est parti pour rejoindre la civilisation. » « Et alors, le soir, quand on est enfin arrivés en bat ou en hôtel, je ne savais pas comment lui dire que si elle voulait, elle pouvait monter dans ma chambre pour éventuellement prendre un dernier vin. » « Take a last drink. » « The answer seems to vary from place to place and from time to time. » « What's legal to deal all of a sudden gets illegal tomorrow because it's cytosized so. » « I'm not saying this is right or wrong, it's the way things are. » « But I've spent two and a half years of my life in your chair. » « And I think of that from my era. » « Oh la 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 la. » « Je suis pas dans mon assiette. » « I'm not in my plate. » « Euh... » « Yes. » « Ok. » « Ah, ok. » « Si tu penses que c'est mieux, je me l'envoie. » « Oh, non, 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 non. » « You're not going. » « You're not going. » « You're not going. » « Fuck you. » « Not fuck you, exactly. » « Just a little bit. » « Oh, non. » « Non. » « Bon, ok, d'accord. » « Bye bye, alors. » « À demain, hein. » « Enfin, à demain, à deux... » « Il a une allure folle. » « Il a tapé le rebord. » « Comme ça, la voiture a fait un bond. » « Elle est retombée sur le pont, mais pas sur les roues. » « Il était de travers. » « Il a tout arraché en dessous. » « Il a accéléré dans le vide. » « Bibi, sans comprendre. » « Aaaaaah ! » « Et là, le concessionnaire qui gueulait. » « Oh, là, c'est bien. » « Bibi, arrête tout, là. » « Arrête tout. » « Mais qu'est-ce que t'as fait à la voiture, monsieur Boum ? » « Mais parfois très sale. » « Et Bibi, il descend de ma voiture. » « Je fais... » « Il se met derrière. » « Il ferme un oeil. » « Et il dit... » « C'est pas moi. » « C'est le pont qui a bougé. » « Il était tellement bourré, le chef d'atelier Arceleste. » « Qu'il est allé jusqu'à attraper ma voiture. » « Allez, venez m'aider. » « À trois, on va la remettre. » « C'est-à-dire qu'il disait... » « Arrête, Bibi, même un trois, ça pèse deux tonnes. » « Arrête, tire pas comme ça. » « Tu vas te désaffecter tout le corps d'un coup. » « Arrête-toi. » « Oh, pardon, monsieur Boum. » « Pardon. » « Choisissez n'importe laquelle. » « On vous la prête en attendant. » « Parce qu'elle sera pas prête pour demain. » « Je n'ai pas vu comment il a mis sur le pont, la bébé. » « Non, bah... » « Pour être sûr, fait ça. » « Ah, peut-être en la poussant. » « Ah, si jamais elle tombe de l'autre côté. » « Compte les deux, trois ans pour être sûr. » « Et donc, ils m'en ont prêté une. » « Une Mercedes toute neuve que j'ai là. » « Et avant de la rendre, je vais la mettre dans le mur. » « Je vais la plier et je vais dire... » « Pour moi, c'est votre mur qui a bougé. » « Alors, rassurez-vous, on va pas faire de grands débats sur le bien-fondé. » « D'ailleurs, je vous dirais simplement... » « Que je me fous complètement de la souffrance animale. » « Pour moi, la souffrance animale, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » « Pourtant, j'aime bien ça. » « Cela dit, il y a tout de même un animal avec lequel je compatis énormément. » « C'est le phoque. » « Ça, je trouve ça dégueulasse. » « Pas les bains de sang pour prendre la peau, ça, je m'en fous complètement. » « Ce qui m'ennuie, c'est que tout le monde doute de sa sexualité. » « Tout le monde pense que le phoque est homo. » « C'est faux. » « D'ailleurs, sur la banquise, s'il fallait vraiment soupçonner quelqu'un... » « Il est mort ! » « La marche de l'empereur, ils se couraient tous derrière, le mec ! » « Voilà pour ma réhabilitation du phoque. » « Revenons-en à la Corrida. » « La semaine dernière, je suis allé à Séville. » « Pour y aller, j'ai dû prendre l'avion. » « Et ça, ça m'ennuie parce que j'ai peur. » « J'ai peur au point que quand on atterrit... » « Ah, je sais, ça fait le touc. » « Moi, mon métier à moi, c'est comédien. » « Alors quand quelqu'un fait bien son travail... » « Eh ben, j'aperie. » « Moi, je vais à la boulangerie. » « Je demande une baguette. » « Moi, si elle me l'emballe bien... » « Pavlov a beaucoup moins de réflexes depuis. » « Mais on ne l'a pas jeté. » « On a fait de la récup. » « On l'a roulée devant la porte d'entrée. » « Toutes les grands-mères l'ont le boudin de porte. » « L'horrible faute est qu'elle. » « Et nous, on a un vrai, voilà. » « Pour terminer avec ce sujet, je dirais que... » « Qu'on aime ou qu'on déteste la Corrida, il faut tout de même admettre qu'il y a une règle qui est extrêmement noble. » « Et qu'on devrait adapter à d'autres jeux. » « C'est que quand le taureau gagne... » « Alors, c'est quoi le fond du problème ? » « En fait, Pierre n'assume pas tellement d'être en couple avec un homme. » « Et disons-le, il n'assume pas son homosexualité. » « Voilà. » « Et donc, connaissant Pierre Polmad, je pense que quiproquos et rigolades sont au rendez-vous. » « Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. » « Merci, Lise. Je suis Marc. Et je veux te dire un énorme merci. » « Merci de ne pas avoir roulé trop vite sur cette départementale ce dimanche matin. » « Mais non, jusqu'à entrée. » « Pastis du Val, voilà l'été. » « Pastis du Val, pastis du Val. » « Pastis du Val, une histoire d'amis et d'eau fraîche. » « Aineken 00, c'est la bière sans alcool, à déguster où vous voulez, quand vous voulez. » « Et à la boulangerie. » « Avec votre jambon-beur, vous prendrez une Aineken 00. » « Lors d'un déjeuner d'affaires. » « Et le docteur, il prend le docteur, il dit, docteur, vous m'avez greffé une oreille de gonzesse. » « Mais je dis, non, je ne comprends pas, ce n'est pas une oreille de... » « Il dit, mais pourquoi vous dites ça ? » « Il dit, parce que j'entends tout, mais je ne comprends rien. » « Mon père de mes parents, tout simplement. » « Je lui dis quand même, papa, ça va, tu tiens le coup, ça va, il est là. » « L'expérience prouve que... » « Tu sais ce qu'il a fait hier ? » « Hier, je vais chez l'arabe. » « Je vois Abdoulaye. » « Je lui dis bonjour. » « Tu sais ce qu'il me répond ? » « Maintenant, je me sens beaucoup mieux. » « D'ailleurs, je n'étais pas très éloigné pour plein de trucs à Couture-Garde-Bien, parce que j'ai attaqué la culture. » « J'ai attaqué par les grands penseurs antiques. » « C'est Socrate, parce que Socrate, c'est la base. » « En tout cas, je peux vous annoncer Muriel Robin, la génération du rire nommée... » « Allez, poussez-vous là ! » « Alors, je vais vous montrer comment on joue, moi. » « Tiens ! » « Le masque, c'est sur le nez et la bouche qu'on le met, pas sur les yeux. » « Vous pouvez avoir un circuit d'avance, s'il te plaît ? » « Bien sûr. » « Et pour le papa ? » « Ben, ça dépend, il y a une surprise avec les Reeves. » « C'est Buffalo Grill. » « Le menu kit, c'est un plat, un dessert et une surprise. » « Je vais chercher la voiture en mettant la main sur le toit des voitures, tu vois. » « Une autre voiture, c'est pas ça, 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 c'est pas ça. » « Et il y a un mec qui passe avec son chien, il voit son chien, il dit, mais vous faites quoi ? » « Je cherche ma voiture, je cherche ma voiture. » « Je cherche ma voiture. » « Bon, il dit, mais c'est la mienne, elle a un gyrophare. » « Vous pouvez trouver la solution ultime. » « Et je dis à Mykonos, c'est nous. » « Oui, il y a la moitié de ma famille qui est passée dans Confessions Intimes, justement. » « L'autre moitié dans Fête Entrée d'Accusé. » « Si il y a que mon père qui n'est pas passé à Confessions Intimes ni de Fête Entrée d'Accusé, lui est passé en direct, à 13h, journal télévisé, le taux d'alcoolémie le plus élevé en France. » « C'est lui, il était que 13h. » « Alors, je venais ce soir avec... » « Oui, mon père prenait l'argent belge pour ne pas payer d'impôts. » « Ma mère, elle était au chômage. » « De toute façon, il faut savoir qu'il y a trois corps de métier dans le Nord. » « La mine, le chômage et l'alcoolisme. » « Maman cumulait deux emplois. » « Et elle s'occupait du couron dans lequel nous vivions, puisqu'on vivait dans un couron. » « Alors, Mme Binar, ça va, ça va bien. » « Moi aussi, je trouve qu'il fait chaud. » « Et dans les voitures, il fait encore plus chaud. » « Qu'est-ce qu'elle veut, la dame Rignal ? » « Elle veut un petit rendez-vous. » « Eh bien, on va regarder ça. » « Deux secondes, je regarde ce rendez-vous. » « Allez, voilà, regardez-vous. » « Faites tout ça. » « Elle a adopté un petit courrier. » « Vous savez ? » « Enfin, adopter, acheter. » « Ah ben, quand même, à partir de deux briques, moi, j'appelle ça acheter. » « Moi, je comprends, je comprends que c'est courageux. » « Surtout que moi, je la connais la combine sur les prospectus. » « Ils mettent les plus beaux. » « Je suis dans le commerce, on fait tous pareil, et c'est normal. » « Enfin, automatiquement, c'est ceux qui partent en premier. » « À partir au bout du monde, dans un pays qu'on connaît même pas. » « Sortir deux briques pour finalement peut-être se retrouver avec un tacard. » « Merci du voyage, très peu pour moi. » « Avec mon mari, il a trouvé une solution. » « On a pris un caniche. » « Oh ben, c'est ce que ça. » « Je suis d'accord avec vous. » « Mais au moins, on a pu la choisir. » « C'est déjà pas si mal. » « Tout le sud de la fille, toute la culotte, comme ils appellent ça là-bas. » « Eh ben, c'est la soeur de madame Choubeau qui est partie là-bas. » « Allez, je vous mets le dernier, je ne vous embête plus après. » « Je n'arrive jamais à le choper celui-là. » « Il faut dire qu'il y a trois poils qui se courent après, c'est peut-être pour ça aussi. » « C'est important pour ça en vie que ça fait des queues. » « Mame Boris, je crois qu'on a bien trouvé notre style. » « Mme Monique, vous remplirez bien la fiche de Mame Boris ? » « On s'en rappelle bien pour la prochaine fois. » « Voilà. » « Je serai trop bien rouge, Mame Mila. » « Qu'est-ce qu'il se passe là-bas-dessous ? » « Pas trop chiant, Mame Mila ? » « Hein ? » « Eh ben, un petit cadeau encore. » « Je t'en fous le dos, là. » « C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. » « Tout le monde est concerné. » « Je suis Jean Coquetot. » « Vous ne vous foutriez pas un peu de notre gueule des fois, non ? » « Je t'emmerde. » « Mais là, euh, non. » « Patricia ? » « Ah non, mais je ne dis pas que ça ne doit pas être. » « Mais c'est marrant, rien que le nom. » « Tu la rends mon femme ? » « Mais t'en as combien ? » « Il n'aime pas ces salinaires, Mame. » « Oui, à la bonne heure. » « Eh ben, alors pourquoi ? » « Mais c'est... » « Oh, toi, public. » « Ça donne pas envie. » « Ça fait peur, là. » « À nous, l'aventure ne nous fait pas peur, hein. » « Vous pourriez nous toucher le pépi ? » « Jamais. » « On ne le suce. » « C'est vrai qu'on voit ça. » « La chavisse de l'état civil, évidemment. » « Et l'ordinateur a mangé les dernières lettres de votre nom. » « C'est grave ? » « Ben, ça veut dire que maintenant, votre identité, c'est Madame Cucu pour tous vos papiers pendant quatre ans. » « Ah non, non, non. » « Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. » « Je ne m'appelle pas Madame Cucu. » « Si. » « Ah non, non. » « Moi, je ne suis pas d'accord. » « Ou alors, j'attaque. » « Attention, hein. » « Attendez. » « Je vais voir ce que je peux faire avec l'ordinateur qui t'est... » « Ah oui, oui. » « Parce que ça ne va pas, hein. » « Attention, hein. » « On va voir. » « Parce qu'on ne peut pas retrouver, malheureusement, les dernières lettres. » « Ah ben, ça ne va pas, ça... » « Je ne peux pas dire que je m'appelle Madame Cucu pendant que je m'appelle Madame Cucurule. » « C-U-C-U-R-U-2-L. » « Je ne m'appelle pas Madame Cucu Chapeau Pointu. » « Je ne m'appelle pas Madame Cucu Chapeau Pointu. » « Je ne m'appelle pas Madame Cucu Chapeau Pointu. » « Allô ? » « Oui ? » « On a le retour, là. » « Alors ? » « Voilà la nouvelle proposition. » « Alors, qu'est-ce que c'est ? » « Madame Pompon Cucu. » « C'est l'ordinateur. » « Oh ben, non, non, non. » « Attendez, je vais vous faire entrer le logiciel. » « Je ne m'appelle pas Madame Pompon Cucu, je pense. » « Je ne m'appelle pas Pompon Cucu. » « Je ne m'appelle pas Pompon Cucu. » « Je ne m'appelle pas Pompon Cucu. » « Allô ? » « Oui. » « Ça y est. » « On a trouvé, enfin. » « Oh là là. » « Alors ? » « Alors, ça y est, proposition. » « Ça y est, on a la réponse. » « Oh, il y a toujours la réponse et puis c'est pas ça. » « Madame Cucurule. » « Ah ben, dis donc depuis le temps. » « Voilà, ça y est, on a la réponse, dis donc. » « Ah, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. » « Vous savez, Madame Cucu, si vous voyez ce qu'on voyait. » « Hein ? » « Si vous voyez ce qu'on voit, Madame Cucu. » « Eh bien, c'est bien. » « Je vous remercie puis excusez-moi de vous avoir parlé un petit peu dur. » « Contrairement, par exemple, aux chimpanzés, hein, qui se reconnaissent plus facilement par le... » « Ouais, par le fessier. » « Alors, ce qui, selon moi, est peu pratique. » « Parce que tu dois attendre que t'en as tenu que torse un aï pour savoir à qui t'avais affaire. » « Ah, c'était toi, Benoît, tu vois, c'est... » « Ben, tiens, la perception du visage, vous en êtes servie tout à l'heure, hein, devant le théâtre, pour retrouver vos amis, hein, ou votre conjoint. » « Surtout si vous êtes partis ensemble de la maison. » « Bon, surtout dans le couple, on est d'accord que d'ailleurs, on se reconnaît. » « Ah ben, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous me dites oui, vous me dites non, hein. » « On dit que dans les couples qui durent, les deux personnes finissent par se ressembler. » « Eh ben, il y avait, euh... » « Tu ne me regardes plus, hein, on s'entend dire parfois, tu ne me regardes plus. » « Alors tiens, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais quand même. » « Vous voulez dire four à bois ? » « Four en bois, comme chez les Gaulois. » « Et le four ne prend jamais feu ? » « Si, justement. » « Et les copeaux de cendres retombent dans la pâte avant qu'elles soient cuites. » « Mais c'est pas mauvais pour la santé, ça, le bois brûlé ? » « Au contraire, le charbon est très bon pour la digestion. » « Et restitue le goût authentique du blé récolté avec l'âne et le bœuf. » « Ah oui, ben là, en effet, ben donnez-moi, je ne sais pas. » « Moi, par exemple, celle-là, qui m'a l'air bien. » « Donc, une baguette normale à la con avec rien de dans, ça n'existe pas. » « C'est monsieur, mais pas chez nous. » « Bon, ben alors, je vais aller au supermarché à côté et m'acheter des biscottes. » « J'en ai, monsieur, des biscottes. » « Ah oui, ah oui. Et à quoi ? » « Au petit pois. » « Oui, je me disais aussi, bon ben écoutez, ça ne fait rien, je ne vais pas prendre de panier de biscottes. » « Je vois que vous avez des tartes, là, qui m'ont l'air pas mal. Donnez-moi donc une tarte aux prunes pour six personnes. » « Bien sûr, monsieur. » « Tarte aux prunes ! Vous la volez à quoi ? » « Sinon, dans ce virage, tu serais arrivé trop vite sur notre groupe de cyclistes. » « Tu m'aurais renversé et tué. » « Permis d'élever mes deux filles. » « Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver une vie. » « Vivre ensemble. » « C'est une bière d'abbaye, évidemment. » « Mais derrière une bière Affligame 00 se cache un héritage presque millénaire. » « Derrière une Affligame 00, il y a des moines et des maîtres brasseurs qui, ensemble, ont réussi à créer la première bière d'abbaye sans alcool avec du goût. » « Mais au bout du bout, il y a surtout et avant tout des passionnés du goût. » « Affligame, près de 1000 ans, et toujours dans le goût. » « Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. » « On se regarde un film d'action japonais ce soir ? » « Ah bien, le disque. » « Un grand moment de motion, oui. » « Ah oui, savoir qu'on est très émotionné. » « Il faut reconnaître quand même que c'est nécessaire. » « Merci, on va peut-être passer à la cuisine. » « Je vais arrêter le slip avec vous. » « Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait ? » « Ouais, ouais, beaucoup. » « C'est la seule. » « Oh, petit. » « Cette fois-ci, on ne te rattrape pas, Robert. » « On ne va pas te rater, mon pote. » « Ah oui, il faut me couper. » « Autrice des choses, mais... » « Non, non, monsieur, ça... » « Alors, c'est pas la fraude. » « Allô ? » « Monsieur, c'est de la fraude, ce que vous demandez. » « Comment ça, c'est de la fraude ? » « Je l'ai, le papier, je l'ai fait, je l'ai fait pour vous. » « Déjà, je vous ai fait la... » « Vous demandez de signer un certificat que vous avez fait. » « C'est pas possible. » « Ce que vous faites, c'est de la fraude. » « Vous d'abord, excusez-moi. » « Vous connaissez le mot fraude ? » « On ne fait pas de fraude chez nous. » « Mais ce n'est pas un service. » « Vous demandez de la fraude, monsieur. » « C'est pas la même chose. » « Oui, mais enfin, imaginez-moi, à force de devoir sortir pour fumer, » « si je m'enrume, ça va être votre faute. » « Mais pas du tout. » « Ah bah si. » « Mais pas du tout. » « Il n'y a aucun médecin qui dit au patient « fumer. » » « Bah si, ça évite de s'en remer. » « Non, bah non, monsieur. » « Franchement, je ferais avoir une clépe. » « Bah vous, vous ne fumez pas au travail, peut-être. » « Pas du tout. » « Bon, passez-moi le docteur. » « Oui, bonjour, monsieur. » « Oui, voilà. » « Déjà, si vous voulez rencontrer votre médecin du travail, » « il ne va pas vous faire un certificat sans vous rencontrer. » « Non, mais à la limite, qu'il me fasse le certificat » « et il laisse le nom en blanc, je le remplirai, ça. » « Ah non, non, monsieur, on ne vous fera pas ça. » « Ah non, non, mais attendez, monsieur. » « Un médecin du travail ne va pas vous faire un certificat en blanc » « pour que vous mettiez votre nom. » « Donc, je lui dis que j'ai vu avec vous et que... » « Ah non, vous ne dites rien du tout. » « Vous n'avez rien vu avec moi. » « Non, mais je lui dis que vous m'avez validé le truc, quand même, parce que... » « Ah, vous n'avez rien validé du tout, monsieur. » « Ne dites pas n'importe quoi. » « Vous êtes déclaré dans quel établissement ? » « Mettez ce qui vous arrange pour que je puisse le voir plus vite. » « Ah non, monsieur, je ne vais pas mettre ce qui m'arrange. » « Vous travaillez pour quel établissement ? » « Vous vous en souvenez quand même ? » « Non. » « Allô, attendez. » « Allô ? » « Oui, bonjour, monsieur. » « Alors, monsieur, pour un certificat, je viens de me renseigner auprès d'une secrétaire. » « Apparemment, on n'a pas le droit de fumer dans l'entreprise. » « Ah bah, première nouvelle ? » « Ah non, ce n'est pas une première nouvelle, c'est comme ça, monsieur. » « On ne doit pas faire de mots comme ça, en fait. » « Il faut absolument que votre employeur soit adhérent chez nous. » « Alors, vous me donnez le numéro d'adhérent. » « Euh, l'heure de devoir sortir pour fumer ? » « Si je m'enrume, ça va être votre faute. » « Mais pas une clip, hein. » « Je le dis parce que s'il y en a parmi vous, c'est pour eux. » « Les autres, circulez, il n'y a rien à voir. » « Rien ! » « Il y en a beaucoup qui restent, hein. » « C'est sympa, on se sent moins seul. » « Le nouvel houmoule. » « Ah, il est bien, le nouvel houmoule. » « C'est celui qui lave encore plus blanc. » « Ah, j'ai plus blanc, vous voyez. » « Pour les prendre deux par deux, ça fait. » « Un, deux, trois ! » « Voilà ! » « C'est pour éliminer les bouchons, mais... » « Là ! » « Deux le matin, rien le soir. » « Pardon, monsieur, la pharmacie suivait la ligne. » « Ah ! C'est pas possible ! » « Ah ! » « Alors qu'elle est jamais... » « Merde, il y a déjà quelqu'un, mais... » « C'est le salaud. » « Bon. » « Ça y est, respirez par le nez, voilà. » « On vous envoie la SAMU. » « Ouais, ouais. » « Tu sais, j'ai un ami, j'ai un ami qui m'a emmené dans son entreprise. » « Il m'a montré ce qu'il faisait. » « Il m'a dit, moi, je dois gérer une base de données. » « Et en fait, j'ai créé un logiciel pour automatiser tout. » « Comme ça, je me barre à 14 heures. » « J'ai dit, d'accord, mais pourquoi t'as deux blousons ? » « Il m'a dit, comme ça, j'en laisse un sur le dossier de la chaise. » « Et les gens croient que je suis quelque part dans l'entreprise. » « Je lui ai dit, mec, t'es un génie. » « Il m'a dit, sinon je vais avoir des responsabilités. » « Et en fait, je crois que c'est ça. » « En France, ça se trouve, c'est ça. » « On est des génies. » « Mais on ne veut pas se faire chier. » « Laissez-nous tranquille, en fait. » « Arrêtez avec votre croissance. » « On pourrait. » « Mais on ne veut pas. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « On ne veut pas. » « Je pense que tous les Français, tous, tous, on rêve tous d'un grand barbec. » « Voilà. » « Je pense qu'en chaque Français, il y a un beauf qui sommeille. » « Qui ne demande qu'à se réveiller. » « Bon, chez certains, il est très éveillé. » « Mais sinon, on rêve tous d'un grand barbec. » « Et il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais le barbec, c'est cancérigène. » « Ta gueule. » « Ta gueule. » « En France, on a les meilleurs cancérologues du monde. » « Laisse-nous attraper le cancer du barbec. » « Tu sais quoi ? » « On va organiser un grand barbec. » « On va tous se mettre en chaussette claquette. » « Il y en a qui vont me dire, c'est moche. » « Hé, chaussette claquette, t'es bien. » « La dernière fois que tu étais en chaussette claquette, c'était un bon moment. » « A-E-I-O-U. » « Articulation. » « Petit pot de beurre. » « Articulation. » « Fausse facture. » « Falsifier pour s'en foutre plein les fouilles. » « A-E-I-O-U. » « Articulation. » « A-E-I-O-U. » « Minus moutons en masse. » « Minables immatures. » « Minables immatures. » « Misses mat Citrix. » « Nos rep mouvement. » « gemeables immatures. »